Pourquoi pas, je dirais, un thé vert d'Alès avec un label ? Pourquoi pas ? Planter et récolter du thé à Alès, voilà une idée originale à laquelle personne, semble-t-il, n'avait encore pensé. Sauf Bernard Lejardinier, propriétaire du parc Les Camélias de la Prairie. Fort de la collection que nous avons dans le parc qui représente 260 variétés, nous avons ramené avec nous quelques plantes de Camellia sinensis, de manière à comprendre la plante, voir si elle pouvait s'adapter dans notre parc. C'est fait depuis 2005, elle s'est très bien adaptée. Et donc l'idée m'est venue aussi de progresser et de comprendre aussi le phénomène du thé, de la culture du théier. Nous sommes arrivés aujourd'hui, si vous voulez, à notre première petite récolte que nous avons récupérée sur une cinquantaine de plants. On anglette et le bourgeon terminal, on le fait sécher pendant un certain temps. Ensuite on l'élite, on le broie et on l'enferme en clos, soit dans des bocaux, soit sur des clés. Moi qui ne suis pas amateur plutôt de café que de thé, je l'ai trouvé agréable au goût, relativement doux à sucré, donc facile à boire. C'est un thé qui n'est pas agressif, il est très blond de couleur, il est plutôt une infusion de thé, n'est-ce pas ? C'est un thé vert, donc un thé absolument naturel qui n'a pas été modifié et en plus qui peut être bu soit en frais, soit en chaud et qui a les mêmes vertus qu'un thé que vous achetez dans le commerce mais avec un goût beaucoup plus amendé. Preuve est donc faite que le camélia Sinensis peut s'adapter en prairie, voilà qui ouvre des perspectives au niveau du pays Cévennes. Il m'est venu dans l'idée aussi que dans certains endroits privilégiés des Cévennes, on pourrait très vraisemblablement faire des tentatives de microculture comme on cultive des fruits rouges, framboisiers, groseillis et autre chose. Pourquoi pas, on est en plein filière bio, produits terroirs, dans ce cadre-là. Bernard Le Jardinier va bientôt planter 500 autres camélia Sinensis en prairie, afin de voir si à terme il sera possible de passer de l'expérimentation à la commercialisation. On voyait des Anglais en train de le déguster, ce qui veut dire que si les Anglais l'apprécient, ça fait référence à la matière.